Ce matin, Patrick Balkany arpente les rues de son fièvre de Levallois-Péret. Une opération de charme auprès des habitants à quelques jours des élections cantonales. Au fil des ans, le très médiatique député maire s'est forgé une réputation de tombeur. Il s'est même vanté d'avoir été l'amant de Brigitte Bardot dans sa jeunesse, ce qu'elle dément. A 62 ans, l'homme au cigare n'a pas ses yeux dans sa poche. Si vous aimez les femmes, si j'aime les femmes, vous savez ce qu'elle me demande, si j'aime les femmes, ça vous fait rire. Les plus belles filles sont à Levallois. Voilà un connaisseur, les plus belles filles sont à Levallois, c'est agréable de regarder des belles femmes, hein ? Absolument. Surtout à Levallois. Voilà. Ah, elle est bonne celle-là, hein ? La petite cigarette, ça va ? Quelques œillades, des compliments, nous n'en verrons pas plus. Il faut dire qu'Isabelle, son épouse, est dans les parages. Patrick et Isabelle Balkany sont mariés depuis 35 ans, ils ont deux grands enfants. Un couple d'ambitieux qui a ses entrées à l'Elysée. Très proche de Nicolas Sarkozy, Isabelle est même la marraine politique du petit Jean. Ensemble, le couple Balkany dirige la ville de Levallois depuis 1983. Isabelle est première adjointe à la mairie et ils se croisent souvent sur le terrain. Bonjour. 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour. Au travail, les deux époux sont très indépendants. C'est pas facile. Est-ce que c'est agréable de travailler avec sa femme ou ça a des inconvénients ? Je pense que, en politique, je dirais presque que c'est une nécessité si on veut que le couple dure. Pourquoi ? Ben, vous savez, je vois tellement d'hommes politiques qui ont leur vie en province, par exemple, qui sont députés à Paris, passent trois jours à Paris, leurs femmes en province, parfois ils ont une double vie. des choses qui arrivent, et puis les doubles vies, ça ne dure pas toujours, donc séparation. Et nous, on a toujours évité ça, en tout cas dans le cadre de notre travail, parce qu'on travaille ensemble, parce que ma femme connaît mon emploi du temps, je connais le sien. C'est un inconvénient, vous voyez. Elle vous surveille, du coup. Je ne peux pas lui raconter des craques. Je ne fais rien que la morale réprouve ou que ma femme puisse réprouver. Voilà. C'est ça, être un mari modèle. Bonjour. Ça va ? On n'est pas bien, ici ? Où est-ce que vous travaillez ? Chez Bercy, Inès ? Bon, ça va ? Vous êtes heureuse de travailler à Levallois ? Ça va, c'est un bon quartier, c'est calme. C'est bien, c'est sympathique. Un mari modèle, pourtant, en 1995, il a une aventure avec une femme plus jeune et envisage même de quitter son épouse. Ça va bien ? Il y a eu quand même une incartade, un moment, dans votre vie. Ça arrive, vous savez, c'est les hommes à 40 ans qui se sentent pousser des ailes, qui sont séduits, et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis, de temps en temps, on fait une incartade. Et puis, quand on est marié avec une femme intelligente, et bien, on revient et je dirais que ça repart comme avant, peut-être d'une manière encore plus solide. Mais quel est l'homme qui n'a pas fauté ? Mais cet écart de conduite a failli lui coûter cher. En 1996, sa maîtresse porte plainte contre lui pour viol. Elle l'accuse de l'avoir obligée à lui pratiquer une fellation sous la menace d'une arme. Deux mois plus tard, elle retire sa plainte. Patrick Balcani, lui, a toujours nié. C'était une toute fausse information, voilà. Il n'y a jamais eu de plainte et il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est des gens qui me voulaient du bien. Nous avons tenté de joindre l'ancienne maîtresse du maire de Levallois, mais elle n'a pas souhaité nous répondre. Patrick Balcani, lui, tient à nous assurer que cette histoire ne lui ressemble pas. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Je travaille avec des tas de femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes qui travaillent avec moi depuis des années et qui sont très heureuses de travailler avec moi et qui vous diront toujours que le maire est extrêmement gentil, correct, attentionné avec les uns et avec les autres. Et c'est dans ma nature. Pourtant, une de ses anciennes collaboratrices affirme le contraire. Marie-Claire Restou, une célébrité du monde sportif. Souvenez-vous, championne de judo, elle décroche la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Repérée par Jacques Chirac, elle s'engage en politique 5 ans plus tard et travaille un temps à l'Elysée. En 2001, elle devient adjointe au sport à Levallois-Péret et lors des élections législatives de 2007, elle est la suppléante de Patrick Balcani. Selon elle, le député-maire lui aurait fait des avances à plusieurs reprises. J'ai été élue en 2001, donc ça fait déjà 10 ans. J'étais à peine élue au conseil municipal de Levallois, que Patrick Balcani m'a dit un jour, de toute façon, tu finiras dans mon lit. Je lui ai dit, mais tu as le droit de l'espérer. Et ça s'est arrêté là ? Ça s'est arrêté là, mais les propositions ont été récurrentes chaque fois qu'on s'est vues. C'est-à-dire, c'était quoi ? C'est des petites phrases. Tu me plais, tu as des jolis yeux, j'ai envie de toi. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Isabelle n'est pas là, passe me voir à la mairie. J'en ai discuté avec un certain nombre de militantes de Clichy et de Levallois, qui toutes reconnaissent qu'il a les mains baladeuses et que les avances sont quelque chose de très naturel pour lui. Ça s'est presque devenu une seconde nature, quoi, dès lors qu'il est en situation avec une femme. En quoi ça peut être grave, finalement, de faire des avances à une femme ? Parce que c'est assez courant, finalement, dans la vie, ce genre de choses. Ça n'est jamais grave, à condition que les avances, si elles donnent lieu à des refus, le refus soit respecté. Le plus insupportable, c'est qu'il ne me voit pas comme une suppléante ou comme une femme engagée en politique dans son camp, dans sa famille politique. Il me voit comme une femme qu'il aurait bien aimé avoir entre 5 à 7 dans son bureau. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est un manque de respect. Marie-Claire Restou a même décidé de renoncer à son poste de suppléante à cause de ce différent avec Patrick Balkany. De son côté, le maire de Levallois-Perret se dit victime d'un complot politique. Selon lui, il n'aurait jamais fait d'avance à sa suppléante. Je trouve ça un peu triste. Donc c'est faux, après vous, ce qu'elle raconte ? Oui, c'est totalement faux. C'est peut-être parce que je n'en ai pas fait, justement. Vous croyez ? Je pense. Pourquoi est-ce qu'elle vous accuse, alors ? Elle m'a accusé de rien. Elle m'a accusé de rien. C'est vraiment pas mon type. Voilà. Bon. Moi, j'aime les grandes comme vous. Pendant ce temps-là, à la mairie, Isabelle Balkany travaille. En 35 ans de mariage, le couple s'est maintenu contre vents et marées. Car Isabelle sait ce qu'elle veut, en amour comme au travail. Véronique, j'ai rien vu, là, de la cérémonie. Passez-moi ça en surpapier. Je verrai bien. Vous avez reçu la commande de thé ? C'est tout petit. Ben non. Ça peut pas être tout. Pour un discours, c'est sympathique. Si vous voulez le retravailler. Mais vous me le tirez autrement. Sur votre ordinateur, vous le grossissez. Vous vous rendez compte de ce que vous me donnez ? C'est ridicule. Concernant les accusations de la judocate, elle est tout aussi dédaigneuse. Oui, Marie-Claire Estou... Je crois qu'elle prend ses désirs pour des réalités. Surtout qu'elle a voulu faire parler d'elle et que ça a fait pchit, quoi. C'est tout. C'est... C'est surtout pitoyable. J'en suis navré pour elle. Et en plus, c'est quand même très désagréable. Elle a un époux, figurez-vous. Donc pour lui, je trouve que c'est un peu glauque. Pourquoi ? Parce qu'elle dit des conneries, pour être claire, et elle ne tient absolument pas compte de la dignité de son mari. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt. Au même moment, Patrick Balkany, lui, a rendez-vous avec une douzaine de jolies jeunes femmes. Dans la salle des mariages, on l'attend pour une photo officielle avec les nouvelles employées de la mairie. Je ne sais pas laquelle veut m'épouser. Elles sont toutes charmantes. Je ne leur ai pas demandé si elles étaient mariées. Vous êtes... Il y en a beaucoup qui sont mariées ? Paxées. Paxées. Elle vit un mot. Allez, les filles. Messieurs. Rires Sous-titrage ST' 501